Bonjour à tous, voici une question qu'on me pose très souvent en coaching. On me dit « Antoine, est-ce que je n'ai pas ruiné toutes mes chances de me remettre avec mon ex parce que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises ? J'ai par exemple envoyé trop d'SMS, j'ai trop supplié. » Et tout ceci, ça s'appelle des interdits. Ce sont les choses qu'il ne faut pas faire après la rupture amoureuse si on veut se remettre ensemble. Malheureusement, souvent, on n'a pas consulté YouTube avant la rupture amoureuse, on ne savait pas qu'il y avait ces interdits et on les a faits. Pour rappel, voici quelques interdits. Il y en a une liste d'à peu près une trentaine que vous trouverez dans le guide qui est gratuit à télécharger ci-dessous. Mais on peut lister par exemple le fait d'insister. On envoie beaucoup trop d'SMS à notre ex ou alors on insiste pour avoir des réponses. Il y a aussi le fait de supplier. On demande à notre ex de revenir ensemble s'il te plaît, laisse-moi une dernière chance. Et on comprend bien qu'on n'est pas dans la position qui est la plus sexy ou la plus attirante pour l'autre lorsqu'on supplie quelqu'un de se remettre avec nous. Peut-être aussi qu'on va faire des cadeaux. On se fait larguer et du jour au lendemain, on arrive avec une bague, une voiture, du chocolat, tout ce qui pourra faire plaisir à notre ex pour se remettre ensemble. On n'offre pas de cadeaux à une personne qui vient de nous quitter. Peut-être aussi qu'il y a de la vengeance derrière. Tiens, tu m'as fait ça, moi je vais te faire ça. Je vais rayer ta voiture. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de disputes, beaucoup de drames juste après la rupture amoureuse. Peut-être que vous avez dit des mots que vous ne pensiez pas forcément à votre ex et que vous regrettez aujourd'hui. Peut-être que vous avez fait aussi du chantage affectif. Si jamais tu me quittes, je vais me suicider. Si jamais tu me quittes, tu ne reverras plus jamais les enfants. Si jamais tu me quittes, tu vas partir d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Peut-être que vous avez aussi dit du mal à l'entourage sur votre ex. Mon ex est comme ci, mon ex est comme ça. Et du coup, il y a quand même une espèce de drôle d'ambiance qui traîne dans votre groupe d'amis aujourd'hui. Peut-être même que vous avez traité votre ex de nom d'oiseau ou dit plus jamais on ne se remettra ensemble. Ou peut-être même que vous avez été beaucoup plus loin que tout ça. Alors souvent, heureusement, il est possible de se remettre ensemble malgré tous ces interdits. Vous avez peut-être juste mal réagi à l'annonce de la rupture amoureuse. On va voir aujourd'hui comment faire pour s'en sortir et comment faire pour récupérer toutes nos chances de se remettre ensemble juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de me remettre avec mon ex ? » qui est juste en dessous. Vous pouvez aussi appeler une personne de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 18h. Et si vous le souhaitez, téléchargez l'application pour smartphone qui est juste en dessous, qui contient encore plus de quiz et même des formations gratuites. Il y a quelque chose d'important à comprendre avec ces interdits, c'est qu'avant la rupture amoureuse, ça se passait bien, vous n'étiez pas délirant, vous n'avez pas créé des drames, vous n'étiez pas fou, vous n'avez pas insulté l'autre. Et après la rupture amoureuse, probablement que vous serez calme aussi. C'est juste que temporairement, quand on apprend qu'on est largué, qu'on est quitté, on peut agir de manière complètement aléatoire. C'est normal, c'est une période qui est difficile. Donc, ça veut dire que les gens le savent, tout le monde sait qu'une rupture amoureuse, c'est compliqué de gérer ses émotions et les gens sont prêts à pardonner ceci. Donc, la première chose qui est très importante, mes amis, c'est de savoir que, quoi que vous ayez fait pendant la rupture amoureuse, au moment de l'annonce, ce n'est pas grave, votre ex sera prêt à le pardonner. Tout le monde est prêt à pardonner ce genre de comportement. Si vous souhaitez revenir auprès de votre ex avec une bonne image suite à tout ce qui s'est passé, vous devez impérativement faire ce qui s'appelle un silence radio qui va durer au moins quelques semaines, voire quelques mois. Avant de démarrer ce silence radio, si jamais vous avez l'impression d'avoir blessé votre ex par certaines paroles qui étaient particulièrement méchantes, envoyez ce que j'appelle un SMS neutre qui permet de remonter la situation et de revenir à un état neutre. Si jamais vous quittez votre ex ou si jamais vous vous faites quitter et que vous vous insultez, votre ex va se rappeler de ça. Si jamais vous partez pendant trois mois en silence radio, votre ex va se rappeler juste du dernier passage, des insultes et d'une situation qui était plutôt négative. Donc, plutôt que de partir sur une image négative, sur une dernière impression qui n'est pas forcément terrible, on peut envoyer ce genre de SMS. Par exemple, on peut dire « Désolé pour toutes les choses que j'étais dites la semaine dernière, je réalise que ce n'était pas approprié ou je n'étais pas dans mon état normal ou j'étais juste secoué par la rupture amoureuse et je m'en excuse. » Ça va montrer à votre ex que vous avez réalisé que vous n'avez pas fait la bonne chose à ce moment-là, au moment de la rupture amoureuse et que vous avez retrouvé vos esprits et donc que cette période de flou était juste temporaire. Avant, ça allait bien, maintenant, ça va aussi et c'est juste que vous êtes désolé pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Puis, vous passez ensuite en silence radio pendant au moins quelques semaines, voire même plusieurs mois. Pendant ce silence radio, vous devez reconstruire une image forte. Alors souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que notre image ou la façon dont l'autre nous regarde s'est dégradée pendant toute la fin de la relation amoureuse. Admettons que votre relation ait duré trois ans et peut-être que pendant toute la dernière année, votre ex vous a vu de manière différente, avait moins envie de vous, vous trouvez moins épatant, moins épatante, vous trouvez moins chouette et l'image perçue par votre ex a commencé à diminuer, diminuer, diminuer. Attention, ce n'est pas parce que votre ex vous voit comme ayant une image qui est diminuée ou une valeur qui est moins forte qu'avant que cette valeur est réellement moins forte. On comprend bien que sur Terre, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de note chez les gens. On ne peut pas être noté de 2100 ou de 21000, c'est juste impossible. C'est juste que dans les critères ou dans la façon de voir de votre ex ou dans ce que votre ex attendait de vous, votre ex n'a pas eu ça pendant à peu près tout le dernier tiers de la relation amoureuse. Et au moment de la rupture amoureuse, lorsque votre ex n'en pouvait vraiment plus, malheureusement, vous avez probablement commis tous ces interdits qui n'ont pas aidé à redresser votre image. On était sur une tendance qui était à la baisse depuis quelques mois ou quelques années, peut-être même parfois ou quelques semaines. Et puis la rupture amoureuse fait qu'on dit n'importe quoi, qu'on fait des grosses erreurs, qu'on se perd totalement. Et là, malheureusement, votre image a encore diminué juste après. Je vais vous donner quelques qualités qui feront de vous le partenaire idéal si vous souhaitez récupérer votre ex. La première chose, c'est la stabilité. Les gens veulent une personne qui est stable, qui n'explose pas n'importe quand, qui n'est pas colérique, qui n'est pas très heureux le matin, qui est en pleurs l'après-midi, qui revient très heureux le soir. On veut des gens qui sont stables, qui sont fiables dans le temps. On veut aussi une personne qui prend son temps, qui n'est pas dans l'urgence pour se décider. Vite, 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 on se remet ensemble ou alors vite, 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 on se sépare. Ou alors vite, 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 je te déteste ou vite, 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 je t'aime à la folie. On veut une personne qui sache prendre son temps pour réfléchir, qui est de l'introspection, qui sache analyser ce qu'elle ressent au fond d'elle et qui prend son temps pour donner un verdict à la fin. On veut une personne qui soit calme, une personne qui soit polie, une personne qui soit heureuse, éventuellement une personne qui soit un peu joueuse ou taquine. Alors, on sait que la rupture amoureuse, on prend ça souvent au premier degré, c'est souvent assez grave quand on le voit. Et là, c'est peut-être l'occasion de voir ça au second degré, de manière beaucoup plus drôle, beaucoup plus ludique, que ce soit moins important à vos yeux et du coup, que ça ramène un peu de légèreté dans votre conquête amoureuse. Vous pouvez par exemple profiter du silence radio pour perdre du poids. Si jamais vous avez 1 ou 2 kilos en trop ou 20 kilos, c'est l'occasion de faire du sport, de changer de look. C'est aussi l'occasion peut-être de changer de travail si votre job ne vous plaît pas ou simplement changer de poste ou simplement demander une augmentation ou juste réorganiser votre manière de travailler au quotidien. C'est aussi le moment de prendre soin de soi. Je vous rappelle que vous êtes la personne la plus importante au monde. J'ai un ami qui me dit qu'il met toujours un aperon lorsqu'il dîne tout seul le soir chez lui et qu'il s'habille le plus beau possible parce qu'il prend soin de lui, parce qu'il veut se faire beau pour lui-même, parce qu'il prend soin de prendre son propre plat préféré. C'est peut-être le moment d'aller acheter votre plat préféré, votre pièce de viande préférée, vos légumes préférés pour cuisiner quelque chose de chouette qui vous fera plaisir et que vous arriviez à trouver du bonheur seul. On dit souvent qu'on ne peut pas être heureux à deux si on ne s'aime pas soi-même et là, il est important de commencer par s'aimer soi-même, par être heureux tout seul pour ensuite pouvoir être heureux à deux encore plus que tout ça. C'est peut-être aussi l'occasion de se cultiver, d'acheter des livres, de vous documenter sur la chose qui vous passionne le plus que tout au monde. C'est aussi souvent l'occasion de partir. On a souvent l'impression qu'on ne peut pas partir seul, on ne peut pas aller au cinéma tout seul, on ne peut pas aller au restaurant tout seul, on ne peut pas partir en vacances tout seul. Et si vous vous programmez un week-end tout seul à Londres ou à Dublin ou à Rome ou en Espagne, c'est le moment de partir quelque part. Vous allez voir que lorsqu'on part seul, on fait plein de rencontres et en plus, on va devenir extrêmement intéressant aux yeux de nos amis lorsqu'on va revenir et aussi notre ex quand on va lui raconter qu'on est parti tout seul dans un pays étranger. Dans les choses à ne surtout pas faire, ce serait par exemple de montrer à votre ex que votre univers s'écroule totalement sans lui ou sans elle, que vous n'arrivez pas à vous reconstruire, que vous n'arrivez pas à vivre sans votre ex parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas attirant là-dedans. Personne ne veut de quelqu'un qui est dépendant de soi ou de l'autre. On veut une personne qui est autonome, qui est forte. C'est ça qui est ses disants chez l'autre. Une personne qui est capable de se gérer et qui sera aussi capable de gérer calmement son couple. Voilà mes amis, aujourd'hui vous devez montrer à votre ex qu'il se trompe sur vous sur l'image qu'ils ont eu de vous depuis quelques temps. Vous devez leur montrer que vous avez cette capacité à vous réinventer. On pense que c'est souvent compliqué en regard des vidéos YouTube où on se dit oui mais je pourrais le faire mais je n'ai pas d'argent pour aller à Rome ou je n'ai pas envie de me cultiver ou je n'ai pas le temps tout simplement ou mon travail ne pourra pas changer. Mais chaque petit pas, chaque petite progression que vous ferez dans votre vie fera une grande différence. Donc si aujourd'hui vous posez un acte concret et que vous faites une chose concrète vous allez voir que ça fera une grosse différence. Montrez que vous êtes différent mettez en commentaire aussi vos idées ou ce que vous allez vous engager à faire dans le futur pour déjà vous-même vous engager et aussi pour montrer aux autres des idées parce que peut-être que certains n'ont pas d'idées et ne savent pas précisément quoi faire en mettant en commentaire en disant ce que vous vous allez faire ça va inspirer d'autres gens. Si vous le souhaitez, abonnez-vous et faites le quiz en dessous qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? Salut à tous, bye.